Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une voyance pour chaque signe. Donc je vais vous dire quelle sera l'énergie, votre énergie en décembre et ce qui pourrait arriver. Donc pour l'instant, je n'ai pas mis les numéros, mais soyez patients, c'est beaucoup de travail de faire ces vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Kasyana De Campos, spiritualiste et médium. Donc les béliers. Les béliers, pardon. Les béliers, pardon. Les béliers, j'ai l'impression que vous allez pouvoir travailler en groupe. Vous allez peut-être vous rapprocher de la communauté en général. Vous ouvrez aussi votre cœur à de nouvelles choses, à peut-être l'amour pour ceux qui sont célibataires. Mais vous ouvrez votre cœur. D'accord ? Donc ça c'est une bonne chose. Peut-être que vous êtes un peu enfermé. Vous avez peut-être pris vos distances pendant quelques temps. Et là vous vous réouvrez à la vie, à ce qui se passe autour. Peut-être que vous avez envie de sortir aussi, voir vos amis. Mais il y a quelque chose. Pour certains, ça pourrait aussi parler au public. Parler à des gens. Parler de quelque chose à des gens. Ça peut concerner le travail ou autre chose. D'accord ? Donc on va voir un peu plus en détail pour les béliers. Ok. Donc... Ça va être pour certains d'entre vous. Mais ce message, il est pour quelqu'un. Donc avec la roue de la fortune ici. Et le 2 de bâton. Vous voyez. J'ai l'impression que vous allez vous engager. Ou vous allez peut-être commencer une relation amoureuse avec quelqu'un. Ou vous engager avec quelqu'un. Ça pourrait être aussi prévoir, s'engager pour être marié. Ça pourrait, pour certains peut-être qui sont en couple. Et qui ont eu des problèmes de couple. C'est peut-être consulter. Pour que la relation amoureuse aille mieux. Et pouvoir avancer. Dans tous les cas. Je vois un résultat positif. Concernant ça. D'accord ? Peut-être sortir. Prévoir des voyages à deux. Prévoir. Faire des prévisions à deux. Quelque chose comme ça. D'accord ? Et si c'est nouveau. Ben c'est une nouvelle romance. Il y a quelque chose qui commence. Haché. C'est bien. Alors faites attention par contre à vos pensées. À ce que vous pensez. À vos inquiétudes. Peut-être que vous avez l'impression. Qu'on vous cache quelque chose. Peut-être que c'est de la paranoïa. Ok ? Parce qu'on vous a tellement trahi dans le passé. Que vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un. Faites attention. Faites attention à ça. Cette énergie. Essayez de couper ça. Et de faire confiance. Faire confiance que ça va aller. Faire confiance que s'il y a un problème. Vous le verrez. Mais il faut qu'il y ait un problème en face de vous. Qui soit quand même évident. D'accord ? Ne commencez pas à vous imaginer des choses. Si c'est des énergies négatives extérieures. Qui vous tracassent. Peut-être des gens. La famille. Les amis. Ou quelqu'un. Une situation qui vous tracasse. Je pense que vous allez couper court à ça. Vous allez vous dire. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. C'est ce que c'est. Et en avant quoi. Donc voilà pour les béliers. Je vais le faire en anglais. Donc Aries. Ah non. Je ne vais pas le faire en anglais. Ça va être un problème sinon. Et... C'est